Salut, salut tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, samedi le... Le 10 avril. On est le 10, c'est sûr que c'était pas le 9, le 11 aujourd'hui? Non, non, le 9. C'était le 10, vendredi le 10, non? Ah! On est samedi 11, je pense. Mais c'est pas samedi. On est au mois d'avril. Alors j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. Et oui, on est le 11. On est le samedi 11, ça me semble que hier, On est le samedi 11 et puis, ben il fait pas tellement chaud. Le soleil est sorti, il fait beau là, mais enfin il fait beau, il y a des nuages, du soleil, nuage, soleil. On attend normalement de la neige dans la nuit et puis demain de la... Non, excuse, c'est dimanche, de la neige dans la nuit, de dimanche à lundi, puis de la pluie toute la journée lundi. Là aujourd'hui, il doit faire pas mal beau. Ça va monter à 6 ou 7 degrés. Ah ouais? Ici à Sorel. On est... C'est pas comme vous là, il y en a qui m'envoient des messages comme quoi vous faites des 24, 25. 28 degrés, j'ai vu hein, 28 degrés. Ah ouais, ouais, ouais. Hé, c'est fou, c'est chaud ça, pour la saison, c'est trop chaud là, vous allez... Vous allez cuire. Vous allez étouffer. Ah non, ici on est tranquille, on aura pas chaud avant longtemps. L'été ici, ça commence... il peut faire très chaud au début, au mois de juin, ça peut être chaud par moment, mais c'est pas... C'est surtout au mois de juillet, à août là... Si notre piscine n'est pas chauffée, on peut pas se baigner avant mi-juillet, fin juillet. Mais cette année, vu qu'on va pas nulle part, on est confinés comme tout le monde. Vu qu'on va rester ici, on va... On va acheter un chauffe-eau. Un chauffe-eau de piscine, oui. Ouais, ouais. Pour essayer d'en profiter un peu plus. Ouais, mais si on est confinés tout l'été, mais on va vous montrer tout cela. Ouais, ben cet été, on fera des vidéos comme ça, un maillot de bain, hein, dans l'eau. Alors, on va répondre aux questions, puis après, je vais descendre en bas, continuer la nature morte. Et puis voilà, puis demain, on va avoir une petite surprise. C'est de mettre par mètre? Demain, on va faire... ben, on va faire ta peinture, demain. Ah, ok, mais une autre surprise? Pour ne faire rien, alors? Ah oui, c'est vrai, ben oui, ça je sais pas quand. Lundi? On pourrait faire une vidéo, on tournera pas lundi, mais je vais mettre... Ok, demain, dimanche, on va faire un montage qu'on va mettre en ligne lundi. Voilà, on fera pas le tournage, mais on va faire un montage demain pour lundi. Et croyez-moi, vous allez avoir du plaisir. Soyez là absolument lundi, parce que c'est toute moi qui a fait ça, là. Vous allez avoir du plaisir. C'est elle qui a fait le... Qui a fait le... Qui a fait le... Oui, c'est ça. Je vais vous dire tout de suite, c'est... Les bloopers, vous connaissez ça, les bloopers? Vous connaissez ça? Oui, ben oui. Ok, les bloopers, c'est qu'à chaque fois, comme on a dit, moi, moi, je fais le montage, je fais le coupage, puis je ris, je ris et je ris. Fait que tous les bloopers que j'ai pris de Renée, puis deux petits extras qui c'est pas de la peinture, mais ça vaut la peine de regarder. Elle trouve que je fais un bon clown. Ah oui, ah oui. Comme ça m'a dit, il fait le pitre. Oui, c'est ça. Alors, on va répondre aux questions. On n'a pas l'indigo, excuse. Quand vous referez un stage en France, comme prévu, puis comment s'inscrire? Oui, comment être prévenu, c'est ça? Comment refaire un stage? Ben, le même qui prend, oui. Quand est-ce qu'il va y avoir un stage? Quand est-ce qu'il va y avoir un stage en France, comment être averti, c'est ça? Averti, puis comment s'inscrire par la suite? Quand on fera un stage, c'est sûr que lorsqu'on fait un stage, lorsqu'on va prévoir un stage, on va commencer d'abord lorsque ce sera prévu, parce que là, on ne peut rien prévoir tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir voyager. C'est ça. Mais lorsqu'on pourra revoyager à nouveau, tout ça, donc là, on va prendre le temps d'organiser, placer un nouveau stage, on va devoir d'abord aviser tout ce qui était prévu pour cet été et pour lesquels on a annulé. On va les prévenir en priorité pour qu'ils puissent s'inscrire, surtout qu'il y en a qui ont préféré qu'on garde leur argent d'inscription pour le réutiliser plutôt que d'être remboursé. Donc, il y en a quelques-uns comme ça. Donc, voilà. Mais c'est sûr qu'on va prévoir un certain nombre de stages en fonction du nombre de possibilités d'inscrits. Comme là, on avait fait 4 stages de 12 élèves, donc on avait 48. 8 places, tout s'est rempli. Mais en fait, le quatrième, on l'a rajouté parce qu'on n'avait prévu que 3. Mais comme il y a eu plus de demandes, on a rajouté un quatrième. Donc, on va faire le nombre de stages en fonction du nombre de demandes. Donc, il n'y a pas de problème. Tout le monde pourra s'inscrire. Mais au presse. C'est nous qui allons décider du nombre de stages en fonction des inscriptions. Oui, c'est ça. Peut-être en faire 6, ça en fait. Alors, quand on le fera, ce qu'on fait, on avise d'abord ceux qui ont souhaité participer au stage qui a été annulé. Ensuite de ça, on envoie un e-mail à tous ceux qui nous ont laissé leur adresse e-mail en s'inscrivant, par exemple, à des formations gratuites que j'annonce dans les vidéos YouTube. Donc, si vous avez, à un moment donné, si vous êtes inscrit pour obtenir une formation gratuite, l'adresse e-mail est conservée. Puis, c'est à vous tous qu'on va l'envoyer. Si vous vous êtes désinscrit, parce que, admettons, vous pensiez recevoir un peu trop d'e-mail ou quoi, vous ne recevrez pas l'e-mail. Il va falloir vous réinscrire à ce moment-là. Vous pouvez tout simplement. Alors, notre adresse e-mail, c'est contact.milone.academy.com Si vous voulez qu'on conserve votre adresse e-mail dans notre base de données, vous nous écrivez à cette adresse-là et vous nous le dites et puis on va rajouter votre adresse dans notre base de données et vous allez recevoir nos annonces, nos offres. C'est sûr qu'on n'envoie pas des courriels à toutes les semaines, on n'envoie pas des messages non-stop comme moi je reçois, mettons, il y a des compagnies qui m'envoient des messages quasiment tous les jours, je pense. Le géant des beaux-arts, il en envoie au moins une par semaine, deux serres aussi. C'est qui qui m'en envoie tous les jours, tous les jours? On en a, on en a quelques-uns, mais moi je ne me désinscris pas parce que je les supprime quand je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas, je les supprime, mais je ne me désabonne pas parce que le jour où ça sera utile, j'aurai été averti, avisé, voilà, tout simplement. Donc ça ne me dérange pas de les recevoir puis de les mettre aux poubelles tout de suite sans les lire parce qu'à un moment donné, je sais que je vais en avoir besoin et je pourrai les lire. Donc c'est mieux que de se désinscrire puis après, ils nous suppriment de la liste et on ne ne recevra plus rien lorsque c'est intéressant. Ok, on a Mylène Martinil qui dit, bonjour, est-ce que la liseuse de Fragonard, c'est aussi une couche susceptible de glacis? Moi je penserais que oui parce qu'à l'époque, Fragonard, c'est cette technique-là qui était utilisée aussi. aussi, je penserais que oui, la liseuse, je ne l'ai pas peinte, je n'ai pas fait de reproduction mais on a des élèves à l'atelier, on en a plusieurs, qui ont fait la reproduction donc lorsque ça arrive, bien sûr, ça m'intéresse, je vais aller voir, je vais lire aussi un petit peu sur le tableau, sur l'histoire de la toile, il faudrait regarder ça mais je penserais que, certainement que oui, 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 c'est la méthode flamande à mon avis pour ça. Ok, il y a Jean-Dat Deschamps qui dit, il y a une technique en peinture qui consiste à peindre notre sujet en diverses couleurs, j'ignore le nom de cette technique, peut-on avoir une explication et même une démonstration? Je ne la comprends pas, une technique en peinture consiste à peindre notre sujet en diverses couleurs? Non, là je ne comprends pas parce que c'est sûr que quand on peint un sujet, il y a plusieurs couleurs, mais peut-être comme, je ne sais pas, une mosaïque de couleurs vives ou je ne sais pas. Il faudra peut-être, nous, Jean-Dat Deschamps, nous remettre la question avec plus de précision ou des exemples, parce que je ne peux pas répondre, je ne la comprends pas trop. Ok, Isabelle Foubert, elle dit, quand on fait un mélange et qu'elle a couleur vire au gris, pour éviter de tourner en rond trop longtemps et de salir la palette, que faut-il faire? Oui, quand on fait des mélanges et que tout vire au gris, c'est parce que déjà on a un petit peu de mauvaise maîtrise du mélange des couleurs. L'important, quand on fait une recherche de couleurs, et ça je le dis tout le temps, quand on fait une couleur sur la palette, il y a deux étapes. La première étape, c'est d'abord la recherche et lorsqu'on a trouvé, la deuxième étape, c'est d'en faire plus. L'important, c'est de ne pas en faire beaucoup, très peu. On fait notre recherche avec très peu de couleurs. Si pendant la recherche, vous vous retrouvez avec un mélange qui commence à être important, retirez-en une partie, continuez la recherche sur une petite quantité. Voilà, toujours petite quantité. Si ça a viré au gris, c'est que vous avez peut-être déjà trop mélangé de couleurs, que vous avez trop mis de blanc ou autre. Il vaut mieux la mettre de côté puis recommencer, repartir avec les couleurs pures à nouveau parce qu'il y a eu un problème là. À moins que vous vouliez faire du gris, mais si vous ne voulez pas faire du gris, que ça a viré au gris, c'est que quelque part, vous avez certainement mélangé trop de couleurs complémentaires. Oui, puis tu sais, à l'atelier, il y a beaucoup d'élèves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait une palette, puis il y en mettait trop, il étalait trop. Ah oui. Fait que là, c'est sûr que si vous étalez, apprenez à restreindre votre travail sur un petit bout là. Oui. Ça serait mieux pour eux autres, pour vous, parce que sinon on ne s'en sort plus. Il faut toujours travailler sur la palette en essayant toujours d'économiser l'espace. Oui, oui. Des petites quantités ici ou là, dans un coin, et puis on essaie toujours de garder le maximum d'espace pour plus tard. Tagazou, il parle du savon de Marseille. C'est un savon cuit au chaudron auquel on a retiré la glycérine. Ce n'est pas le cas du savon saponifié à fois qu'il la conserve. Il y a aussi des savons auxquels on ajoute de la glycérine à celle naturellement présente. Mais ça, c'est une question. Cela devrait moins dessécher les pinceaux et les garder plus souples? Oui, c'est sûr, si le savon, oui, je ne savais pas, le savon de Marseille, effectivement, s'il n'y a plus aucune matière grasse dedans, je comprendrais que ça peut être plus agressif qu'un savon qui conserve la glycérine. Mais selon moi, la recette d'un savon, c'est simple. C'est matière grasse, soude. On mélange de la soude et de la matière grasse, on obtient du savon. S'il y a juste la soude, ce n'est plus du savon. Donc moi, selon moi, quand même, il y a de la matière grasse dans le savon de Marseille. Sinon, ça ne serait pas un savon. Puis c'est gras. Quand on l'a sur les mains, c'est gras. Si on ne se rince pas, c'est gras. Donc tous les savons, à mon avis, contiennent du gras. Et c'est ce gras qui va permettre au poil du pinceau de ne pas se dessécher si on en laisse dans le pinceau. Même nous, à l'atelier, qu'est-ce qu'on prenait? Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ivori. C'est des barres d'ivori. Oui, c'est du savon pour un très bon marché, du savon en pain, des savonnettes. En France, on appelle ça des savonnettes. Ici, on appelle ça des pains ou des barres de savon. Des barres de savon. Des barres de Marseille. Et donc, oui, c'est un savon qui est très blanc, il y a plus de gras, il est mou aussi. Donc, il va fondre très vite dès qu'on s'en sert. On ne le garde pas longtemps. Quand on en avait à l'atelier pour les élèves, un pain de savon comme ça, ça a duré une semaine et puis même pas. Alors que le savon de Marseille, il va durer trois mois. Ah oui. OK. L'Aule Pouzel, il dit, il ou elle dit, « Bonjour Renée, je fabrique moi-même mes propres châssis simples sur lesquels je monte la toile. Je me demande seulement si c'est une bonne idée d'avoir choisi le métis comme tissu. » Le métis, bon, c'est un mélange de laine et de coton. Donc, pourquoi pas, oui. Maintenant, tout dépend du nombre de fils, de la trame du tissu et de son élasticité. Si le tissu, il n'est pas élastique, donc il est vraiment raide comme la toile de peinture habituelle, il n'y aura sûrement pas de problème. Oui, coton et lait, voilà. Donc, c'est un bon mélange. OK. Il y a Serge Sanomi qui dit, « Je me demande encore, comment avec un glacé, tu vas pouvoir faire les raisins verts? » Moi aussi. Je reviens pour la toile tantôt. La question précédente avant. On peut peindre sur du jean, on peut peindre sur du, sur tout, hein. Toutes sortes de tissus, à partir du moment où on va la prêter avec du gesso. Et là, je reviens à Odebert. Odebert, j'espère peut-être qu'il regarde la vidéo, je ne sais pas. Odebert, si tu regardes la vidéo, c'est à toi que je parle. J'ai la toile qu'on s'était fait un échange de tableaux. J'avais envoyé un tableau au Cameroun. Puis toi, tu m'avais envoyé un tableau du Cameroun. Et je l'ai toujours. Et justement, j'avais remarqué que ce tableau, tu l'avais peint sur un tissu qui ressemble à du T-shirt. Même blanc, comme un tricot de peau. Et ça m'avait étonné, mais effectivement, c'est sûr que n'importe quel tissu, à partir du moment où on y met un traitement, du gesso ou autre, on peut peindre dessus. Et moi, j'en reviens au, il y a beaucoup de personnes en France qui me disent, je n'ai plus de matériel, j'ai plus de toile, les magasins vont fermer, ou je vais en recevoir seulement dans un mois. On ne sait plus quoi faire. On est coincé parce qu'on manque de matériel. Et je pense à ça, les personnes qui sont en Afrique, donc le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a des artistes là, ils n'ont pas le matériel que nous avons nous. Et ils peignent avec très peu de choses, ce qu'ils trouvent finalement, quasiment, le tableau d'Odebert, c'est, toutes les couleurs sont des terres, de l'ocre jaune, du sien brûlé, de l'ombre brûlé. On dirait que c'est vraiment fait avec de la terre qui a été ramassée et puis mélangée à de l'huile ou à du médium. Et on peut, on peut vraiment se débrouiller aussi. Puis je pense que si vous manquez de matériel, ça serait une belle opportunité pour essayer des choses. Je ne sais pas si vous avez vu le film, comment il s'appelle ? Oh mon Dieu, j'ai un trou. Linda. Attends, attends, attends. Il y a un film sur la peinture. La madame, elle a 200 lisses. Elle a un nom, son prénom et son nom de famille, c'est 200 lisses. Ça ne me revient plus. Vous allez me le dire, je suis sûr. 200 lisses, ça se passe à la fin de la guerre 14-18. Ou au début, je pense. Non, c'est ça. C'est avant la guerre 14-18. Elle est artiste. C'est une femme, on va dire, comment c'est, une gouvernante dans une auberge. Elle est femme de ménage, tout ça. Elle est employée. Et puis, le soir, elle va faire de la peinture dans sa chambre, chez elle. Et elle n'a aucun moyen. Ça fait qu'elle va récupérer du sang pour faire ses couleurs rouges. Elle va récupérer des herbes pour faire le vert. Elle va prendre de la terre pour faire les bruns. Puis, elle pile ça. Elle mélange ça à son huile. Elle ne fait que de la récupération. Puis, elle peint ses tableaux. Puis, elle devient célèbre. C'est l'agent de... C'est qui, tu m'as dit, de sang-lis ? De sang-lis, oui. C'est son agent qui vient la voir. Il vient justement, un agent d'artiste, dormir à cette auberge-là. Et il voit une de ses toiles. Et la patronne dit, oh, ça, c'est ma femme de ménage qui fait ça. Ou ma femme de chambre. Et il dit ça, il trouve ça intéressant. Et puis, il la prend sous son aile pour vendre ses tableaux. Puis, ça marche super bien. Puis, là, c'est ça. Elle devient folle un petit peu à la fin. Elle est complètement folle, oui, d'ailleurs. De sang-lis. Peintre. Peintre, marque-peintre. Peintre. Peintre de sang-lis. Tu vas trouver ça. Ah, ça ne me revient plus. C'est fou. Putain, j'avais le DVD, là. Et donc, voilà. Alors, pour dire qu'on peut faire de... Serafine. Serafine, voilà. Ah, c'est le titre du film. Serafine. Oui, on l'a écouté, ce film-là. Oui, on l'a écouté, oui. Oui, oui, elle était folle. Oui, elle est devenue. Elle est devenue, mais oui, elle avait des beaux tableaux quand même. Oui, oui, c'est Serafine. Oui, c'est vrai qu'elle peignait quand même sous l'emprise d'une trance. Elle a été en trance pendant ses peintures. Elle peignait du... Comment on appelle ça? Du primitif, de la peinture naïve. Et elle est devenue très célèbre grâce à ça. Bon, ça, c'est tout ça pour dire qu'on peut se débrouiller des fois sans trop de matériel. Puis on fait avec ce qu'on a. Et sinon, je peux vous conseiller, si vous avez un mur qui est bouche et boucle qui est grand, vous avez le temps de peindre. Oui, vous pouvez faire une murale aussi. Une murale. On a déjà fait, moi, puis Renée, on a fait deux. La première, on a fait, c'était des arbres avec Bambi. Oui, oui, oui. On avait fait ça pour notre petite fille. Puis on l'a refait encore. Le problème de la murale, c'est que ça reste là. C'est ça. Ils ont déménagé avec... Ils ont déménagé, puis le mur est resté là. Mais on a signé quand même. En bout, on avait signé nos... Alors, c'était quoi la question? Ok, là, pour les raisins verts. Oui, alors les raisins. Bon, oui, c'est sûr. Bien là, je travaille en monochrome avec du terre d'ombre brûlée. Prenez du terre d'ombre brûlée et du jaune cadmium. Mélangez ensemble, vous allez obtenir déjà un vert. Vous voyez, donc déjà avec un glacis de jaune ou deux ou trois couches de jaune, je vais commencer à verdir. Mais il suffit d'ajouter une petite touche de bleu, puis ça va aller. Michel Franquet a dit, j'ai acheté une toile enduit de gesso, noir. Dites-moi, avec quoi je pourrais faire une mise au carreau, ne pouvant le faire avec le fusil noir? Ben non, c'est sûr. Alors, une mise au carreau, dessinée sur une toile noire, il vaut mieux le faire avec un crayon de couleur. Un crayon de couleur d'assez bonne qualité, en mettant un Prismacolor premier. Et là, vous prenez un crayon blanc, ça va être très blanc, sur noir. Si vous voulez que ça soit moins blanc, vous pouvez prendre un bleu pâle, un rouge, un orange, un jaune. Prenez la couleur que vous voulez. Ça peut être aussi du pastel blanc, d'acré blanche, un crayon pastel. D'aquarellable, des crayons blancs. Crayon aquarellable peut-être aussi, mais couleur pâle. Moi, j'irais plus avec un crayon de couleur, oui. Oui, ok. Bertha Therrien dit, est-ce possible de réparer une toile qui a une petite déchirure? Oui, j'ai déjà fait ça aussi. Alors, si vous avez une toile qui est déchirée, l'idéal pour la corriger, c'est de la corriger en arrière, la tourner. Et à l'endos, vous allez mettre du médium gel acrylique, un petit morceau de toile et encore du médium gel acrylique. Et vous, non, attendez un petit peu, parce que là, ça va cogner. Non, non, médium gel acrylique, un morceau de toile. Et vous mettez un poids dessus pour que ce soit vraiment bien collé et bien sec. Le lendemain, c'est sûr, c'est sec, là. C'est indéchirable. Mais quand même, c'est là où on remet du médium gel acrylique encore par-dessus la réparation. Non, là, vous allez voir que c'est impossible que ça se défasse. Maintenant, le côté du tableau, le côté où ça a été peint. Si ça a été peint à l'huile, il n'y aura pas grand-chose à faire d'autre que d'essayer de corriger ça avec de la peinture à l'huile. Peut-être, si c'est creusé et que vous voulez boucher un trou par là, ça sera de rajouter un peu de médium d'empattement à l'huile pour attraper, on va dire, l'épaisseur. Mais en acrylique aussi, mettez du médium gel acrylique sur la réparation de l'autre côté et continuez à peindre. Tout ce qu'il y a à faire, mais c'est ça. Déjà, de réparer un endo, comme j'ai dit, là, ça fonctionne, ça marche. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Puis, selon, c'est sûr, si ça arrive en plein milieu d'un ciel, ça va se voir. Il faudra rajouter des nuages, un oiseau, quelque chose, là. Mais ça ne peut pas être uni et ne pas se voir. Alors, si ça se retrouve sur le tableau, à un endroit où il va y avoir de la modulation, du feuillage, des choses comme ça, on ne verra plus rien, c'est sûr. Ok, il y a Diane Mangy, elle demande plusieurs questions. J'ai quelques questions concernant la nature morte. On peut la réaliser sur du 11 par 14 pouces, soit du 27 par 35 cm. Pour la palette grise, il y aurait-il un équivalent du même genre, mais moins châle. Puis, on a dit aussi pour les pinceaux filbert. Alors, regardez au géant des beaux-hommes, ils n'en font pas. Alors, donc, géant des beaux-hommes, ça, c'est une personne qui est en France. Oui. Donc, 11 par 14 pouces, 27 par 35 cm. Ça, c'est une toile plutôt d'Amérique du Nord, là, je ne comprends pas. En tout cas, oui, on peut le faire sur du 11 par 14. Moi, je ne me rappelle plus c'est quoi que j'ai utilisé, c'était presque carré, hein. C'est sûr, vous allez avoir un cadrage différent. C'est pour ça que moi, j'ai coupé mon maçonnette, là. Donc, vous pouvez retravailler le cadrage, il n'y a aucun problème. Ou faire un fond plus grand, il n'y a aucun problème pour ça. Pour la palette grise. Moi, j'ai une idée. Oui. Regarde, par les temps qui courent, on ne peut pas les avoir partout, là. Pourquoi pas prendre du papier journal? Pour? Ben, mettre des couleurs, si je tape après. Tu m'as déjà dit ça. Oui, mais ça, c'est... Pour la palette? Oui, c'est ça. Elle demande pour la palette grise. Attends, attends, attends. Il y aurait-il un équivalent du même genre? Oui, mais là, le papier journal, ça, c'est pour la peinture acrylique. C'est pour faire une palette humide en peinture acrylique. Là, on parle de la palette grise que j'ai montrée la semaine passée, il y a deux jours. Oui. Une moins chère. Non, alors... Oui, elle est chère. Moi, ce que je vous recommande à ce moment-là, si vous voulez avoir une palette grise permanente, que vous ne jetterez jamais, prenez de la vitre, un morceau de verre, une plaque en verre, vous faites vous couper une plaque en verre assez solide, épaisse, puis vous peignez le dessous en gris. Et là, vous aurez toujours une palette grise que vous allez réutiliser. C'est un investissement d'une seule fois, puis après, vous pouvez vous en servir autant que vous voulez une peinture qui a séché complètement sur de la vitre. Ça se gratte très bien avec un grattoir à lame de rasoir. Il n'y a aucun problème. Vous l'aurez toujours, toujours neuve et propre. OK. C'est ça. Et les pinceaux Philbert... Tu connais tout un magasin? Alors, les pinceaux Philbert, c'est une... on va dire, c'est une forme. On en trouve dans toutes les marques et il y en a aux gens des Beaux-Arts. Mais, les connoisseurs, si vous voulez, les connoisseurs, je n'ai pas trouvé ailleurs que... On a un site ou un magasin qu'on peut les trouver. Ici, en Amérique du Nord, c'est tout. Comme je vous l'ai dit, ici, moi, je les achète chez Delta Art, à Edmonton. Je n'en ai pas vu ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. Sauf, peut-être que vous allez peut-être en trouver sur Amazon.fr, mais ils vont être très chers avec des frais d'envoi, des frais de douane, parce que ça va venir des États-Unis. J'ai vu, ils sont fabriqués au Sri Lanka. Mais, connoisseurs est une marque américaine. Ok. Elle parle aussi du sondage qu'on a fait, on a demandé pour le 23, concernant le webinaire. Est-ce que la date est arrêtée sur celle-ci ou que c'est un autre jour de la semaine? Non, c'est vraiment le 23 qu'on va le faire. Le 23 avril, on va faire le webinaire. La question était sur l'heure. L'heure, oui. Est-ce que 20h30, heure de Paris, ça vous convient? Ou est-ce que vous auriez aimé un peu plus tôt? Oui, c'est ça. 14h30, ici au Québec. La plupart, ils disent tout à 20h30. On va laisser comme ça, oui, c'est bon. Ok. Frédéric Leforti, dans une de vos dernières émissions, je pense que c'est celle du mercredi le 8 avril, vous avez exposé un tableau représentant un port. Oui. À droite, presque à l'avant-plan, vous avez peint un portique en bois, donc la perspective. Si j'ai bien vu, fais penser à un triangle escalier de peintre rose. Peintre rose? Peintre rose? Est-ce que c'est vraiment ton intention? Non, mais ça, c'est un portique qui a été fait. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. Si vous regardez bien ce tableau, vous allez voir que toutes les montantes de bois qui tiennent le quai sont toutes à des hauteurs différentes. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait vraiment super droit. Et ce portique, donc, justement, c'est deux poteaux. Et pour que ces deux poteaux tiennent droit, ils ont mis en haut deux planches en croix. Ok? Il n'y a aucun élément qui est identique à l'autre. Rien n'a été fait de même hauteur. Il y a un poteau qui est plus haut que l'autre. Une planche qui est plus droite que l'autre. Tout est fait, on va dire, rapidement et un peu n'importe comment. Ce qui fait que ce n'est pas en perspective. Ou du moins, si c'est en perspective d'où j'étais, tout est faussé par ces longueurs complètement différentes. Longueur de planche, inclinaison de planche, longueur des poteaux. Tout est faux. Donc, on ne pouvait pas avoir une perspective reconnaissable. Pour l'avoir, il aurait fallu que les deux poteaux soient de même longueur. Et que les deux planches aient été placées vraiment en X, mais en X égale. Et pas un X tout croche comme ça. Donc, ça n'est pas une perspective non. Ok. Brigitte, elle te demande, j'ai un fond avec un médium qui s'appelle Painting Medium Quick Drain. Oui, mais c'est bon. J'ai répondu. Non, elle a réglé son problème plus tard. J'ai vu dans un... Ah, ok, ok. Oui, c'est ça. Je voulais quand même que tu leur dises à eux comment faire, s'ils ont le même problème. Donc, elle a appliqué sa première couche avec un médium qui s'appelle Painting Medium Quick Drain. Un médium à peinture à séchage rapide. Et ça ne séchait pas, c'est resté collant tout le temps, tout le temps. Elle ne pouvait plus retravailler dessus. Elle me demandait comment en faire. Puis après, Brigitte a remis sa propre réponse finalement en disant, ben finalement j'ai tout enlevé avec du diluant à peinture pour pouvoir recommencer. Voilà. Alors, vous voyez, il y a des médiums là, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Voilà. C'est un exemple comme quoi il y a certains produits, comme je l'avais déjà dit, mais j'ai déjà utilisé un médium à peindre. Il n'a pas séché pendant trois semaines. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le mélange diluant et huile de lin. Au moins, vous savez que ça va sécher en une semaine. On le sait. Alors que d'autres choses... J'ai déjà acheté aussi un aérosol. Il y avait marqué, ça accélère le séchage de la peinture. Par test, une fois je l'ai essayé, j'en ai appliqué sur une toile. Ça a toujours resté collant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'a jamais séché, fait que j'ai mis l'aérosol à la poubelle. OK. La dernière question, c'est Jean-Yves Saint. Il dit, j'ai une question qui me taraude depuis un moment. Donc, j'espère que vous me donnerez votre avis. Voilà, je signe mes toiles en avant avec ma signature d'artiste. Et je me demande si je dois signer à l'arrière de ma toile de la même façon ou avec ma signature administrative sur mon tampon précédent, toutes les indications de l'œuvre. En arrière, il vaut mieux qu'on reconnaisse votre nom. Si, par exemple, en avant, vous avez une signature qui serait comme un petit griboui, admettons, il vaut mieux marquer derrière votre nom plus clairement. Comme moi, quand je signe, je signe René Milone. On reconnaît bien mon nom sur la signature. Je fais pareil à l'ando. L'ando, ce sont les indications par rapport à la toile. Donc, il faut qu'on reconnaisse votre prénom et votre nom à l'ando. Tu sais, si vous signez en avant, je ne sais pas moi. Comme un médecin. Toi, c'est Linda Milone. En fait, tu signerais Limi, par exemple. Limi, ce n'est pas ton nom. Derrière, il faudrait marquer Linda Milone, par exemple. Tu vois-tu? Qu'on reconnaisse, voilà. C'est vraiment pour qu'on reconnaisse qui a fait cette toile à l'ando. Et puis, toi aussi, tu marques un exemple. C'est quoi cette œuvre que tu fais? Oui, c'est ça, les indications dont tu parles en arrière. C'est ça, on marque le titre de l'œuvre. L'œuvre originale, si c'est un original réalisé. De date aussi, quelle année. Oui, c'est ça. Créé, créé, réalisé par René Milone. Le médium, la dimension et l'année. On peut mettre le mois aussi ou la date au complet. Et le nom, la signature ou le nom de l'artiste. Tu penses qu'il y avait ça avec la... Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Non, peut-être pas. Il y a des œuvres d'artistes bien connus pour lesquelles ils ont dû faire des enquêtes et des analyses pour savoir que c'était vraiment eux qui les avaient peintes. Donc, elles n'étaient sûrement pas identifiées. Ou bien que les identifications ont disparu avec le temps ou autre. Je ne sais pas. Eh oui. C'est ça, c'est tout? C'est tout pour les questions? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. C'était l'âge épuisé. Allez lui faire un déjeuner au lit comme il y en a une qui m'a écrit. Je vais prendre un bon café bien fort. Et puis, je vais descendre en bas. On va continuer la nature morte. Alors, aujourd'hui, on va faire l'orange, la pomme. Et puis... Et puis, si on a un peu de temps, peut-être le métal du plateau où se trouvent les fruits. Je ne sais pas. Qu'on avait pris quand on a fait de la cuisine ensemble pour notre anniversaire de rencontre. Oui, c'est de rencontre. N'oubliez pas, ce n'est pas de mariage. Vous savez quand notre anniversaire de mariage? C'est le mois prochain. C'est le 30. On s'est rencontrés... Le 30 mai aussi. Oui, on s'est rencontrés le 9 avril. Puis, un an après, on se mariait. Ah oui. Dans notre âge. On sait ce qu'on veut maintenant. On ne sait pas combien il nous reste à vivre. Alors, il faut se dépêcher. Ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans qu'on est mariés. Ça fait 6 ans, pas 7 ans. Parce que j'avais 17 ans. Oui, ça fait 6 ans qu'on se rencontrait. Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Donc, lundi, on va vous mettre une petite vidéo. Je sais, elle va faire un tour. Lundi, ça va être juste un montage. Comme ça. Oh oui. De plusieurs petits bouts de vidéo. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine que vous la regardez. Et mardi, on continuera la nature morte. Ça sera sûrement le verre en cuivre. Et puis, on va continuer. Après, il va rester la poire en avant, le fond. Et on va pouvoir commencer les glacis. Donc, voilà. On descend. Je vous retrouve tout de suite en bas. Et moi, à demain. Sur la peinture. Vous faites toujours attention à vous. Oui. Oui, oui. C'est sûr. OK. Bye bye. Alors, voilà. On va continuer notre tableau. Nous avons fini notre petite causerie. Vous voyez, c'est quand même bien sec. C'est bien. On a fait ça hier. Puis, aujourd'hui, c'est déjà sec. Il y en a tellement mince. Alors, c'est sûr que par rapport à la question qui avait été posée, comment faire pour ramener les raisins verts, comme si... C'est vert aussi, hein, ici. Finalement, dans l'ensemble, le tableau, il va être beaucoup de brun. Beaucoup de brun parce que le rouge, je vais le brunir ici. Pour qu'il soit rouge foncé, c'est plutôt brun. Beaucoup de brun. On va jouer un petit peu avec des plus bleus, des plus mauves, peut-être pour les raisins noirs. Il y a les verts, il y a le rouge, il y a des jaunes un peu. Tu sais, il n'y aura pas énormément de teintes et de couleurs. Mais c'est vrai que pour repalir un peu, peut-être que les raisins verts, à un moment donné, je vais devoir utiliser un petit peu du blanc de zinc, on ne sait jamais. On va voir. Alors, on va y aller avec l'orange. On reste toujours dans le monochrome. Et l'important, c'est toujours de conserver l'idée de faire les couleurs. Les valeurs, pardon, les valeurs. Pas les couleurs. Les couleurs, on reviendra après. Alors, voilà. L'orange, on voit bien que, comme ici, c'est déjà trop pâle. Le plus pâle, il est là-haut. Donc, il va falloir que je fonce tout ça ici. On a l'ombre portée de la pomme qui est très forte. On a la lumière d'orange ici. Et le foncé ici. Voilà. Le liquin, semi-transparent. Voyez, on va brûler un petit peu de liquin. Et là, on va pouvoir refoncer un petit peu. Tout ceci. Ah oui, c'est parce qu'il y avait le clair-obscur que j'avais un petit peu représenté ici, mais peut-être trop. Voilà. Je vais mettre beaucoup de liquin. Et là, je ne prends même pas de peinture, juste celle qui me restait sur le pinceau. Comme c'est quand même une grande surface, là, je vais y aller avec le pinceau éventail pour enlever les coups de pinceau, faire disparaître toutes les traces. Voilà, ici, on a l'espace entre les deux fruits qui est complètement noir. Donc, je peux foncer sans problème. J'essuie mon pinceau. Et je vais aller chercher de la peinture ici, en retiré. Voilà, pour faire réapparaître un petit peu la clarté, le clair-obscur ici. Qu'on redistingue un petit peu la différence entre le bord de l'orange et le creux, légèrement, ici. Voilà. Et l'ombre portée, ici. Voilà. Voilà, maintenant, il va falloir faire réapparaître un petit peu plus de luminosité. Alors, ce que je vais faire, je vais aller mélanger un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc de zinc. Euh, de titane, pardon. Il y en a trop. Je vais remettre un petit peu de brun. Alors, c'est incroyable parce que cette différence, là, entre, on va dire, la lumière et l'ombre, on ne la voit presque pas ici. Tandis que sur la photo couleur, c'est beaucoup plus fort. Vous regarderez sur les photos, dans l'exemple. C'est incroyable comme la photo couleur montre plus la différence que la photo noir et blanc. Comme quoi, les photos, c'est... Ça ne nous donne pas toutes les indications. Il n'y a rien de mieux que de la peinture sur le motif. Si, au lieu de prendre la photo et j'avais tout laissé, le montage à côté de moi, et si j'avais peint sur le motif, ça aurait été certainement plus réaliste. Beaucoup plus beau, beaucoup plus facile aussi à représenter les valeurs, les couleurs, tout ça. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, hein, dans les conditions dans lesquelles, moi, je peins, c'est-à-dire en faisant de la vidéo, je suis obligé de vous mettre un bon éclairage sur la toile. Et à ce moment-là, la dernière fois que j'ai fait ça, sur le motif, là, pour la formation en ligne, avec le livre et la lumière d'une chandelle, c'était, on va dire, quasiment impossible, parce que, étant donné que je dois bien éclairer ma toile ici, pour que vous voyez bien, tout ce que j'aurais comme sujet sous les yeux, il serait éclairé aussi par ces fameux projecteurs de caméra. Et donc, je perds la luminosité ambiante qui fait une belle nature morte. Et là, la photo devient inévitable. On est obligé d'aller avec la photo. Voilà, je définis, je précise un petit peu plus le pédoncule ici de l'orange. Avec des petits plis. Et la tâche de brillance. Vous voyez, j'essuie toujours mon pinceau, j'essuie, puis je reviens. Arranger un petit peu ça. Voilà, l'orange est faite. Et on va faire la paume. Tout ce que j'ai fait là, j'ai oublié de regarder ma tablette numérique. Pour la paume, je vais garder la tablette. Donc, on va prendre le même principe. Likin, terre d'ombre brûlée. La pomme ici est très foncée. Ici aussi, on a un petit ombrage très foncé. J'essuie le pinceau, je le nettoie. Je prends juste du lichin, il n'y avait rien dessus. Oui, il n'y avait rien, non, ça ne marche pas. Avec un petit peu de terre d'ombre brûlée, mais beaucoup de lichin, voilà. Voilà, on en a mis partout à peu près. Alors, on va faire les petits dégradés ici. Alors là, si je dois avoir des coups de pinceau, il faut que ce soit verticaux dans le sens de la texture qu'on voit sur la paume. Alors, ce n'est pas la peine de passer le pinceau éventail ici. On va y aller comme ceci. Voilà. Je vais essuyer mon pinceau. Là, je vais retirer un petit peu la couleur pour, si c'est possible, faire réapparaître le clair obscur qui est, finalement, c'est le reflet de l'orange dans la paume ici. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais aller chercher une couleur plus pâle et l'appliquer. J'essuie le pinceau. Je fais le dégradé. Voilà. Je vais la pallir encore un tout petit peu plus ici. J'essuie le pinceau. Je dégrade. De temps en temps, quelques touches un petit peu plus foncées dans la texture de la paume. comme du plus pâle aussi, ici. Qui vient vraiment beaucoup plus pâle de la navale des raisins. Voilà. Du trait foncé, ici, pour reprendre un petit peu le coin, ici, en bas. C'est bon, le trait pâle aussi. Tiens, on va reprendre un petit peu toujours le mélange avec du liquide, toujours. On va remettre la lumière, ici. Comme ici aussi, un petit peu. Je nettoie le pinceau. Je vais en enlever un petit peu. pour bien redéfinir, redessiner comme il faut. Ce contour de pomme, ici, qui soit réalisé. Derrière la tâche foncée, là-bas, il y a quand même du pâle. Et ce foncé est tout petit, là. Voilà. On va dire du foncé, il y en a là-bas, derrière. Là, on oublie la queue. On passe par-dessus. Du foncé, on a l'ombre de la queue sur le côté gauche, qui est ici. Non, je vais prendre un petit pinceau. Je repalis un petit peu. Un tour, tout ça. Le trou, le creux d'une pomme, comme ça, ici, c'est jamais facile à faire. Il faut continuellement le faire en observation. Comme j'essaye de le faire là. En observant au maximum. Vraiment, pour que ce soit réaliste. Vous voyez, ici, je vois qu'il y a une ligne plus foncée qui vient se fondre avec le devant, ici. Qui s'en va par là-bas, comme ceci. Le pâle, ici, il va se fondre avec le foncé, ici. Tout est question de bien observer tout ça. Vous voyez, quand la zone foncée, ici, je la trouve trop grande. Donc, c'est le devant, ici, qui va devoir y aller un petit peu plus dessus. Voilà, comme ça, encore. ici aussi. Et on va même la grandir ici, vers la gauche. Voilà. C'est comme si je décalais le trou de la pomme un petit peu vers la droite. Qui était un petit peu trop à gauche. On va prendre un petit peu de pâle encore. ici. C'est bon ? C'est bon. C'est pas mal, là, je trouve. Est-ce qu'on peut mieux faire ? Oui, on peut toujours mieux. On peut, on peut, on peut, mais, bon. Tout dépend aussi du temps qu'on veut y passer. Là, on va faire la queue de la pomme. Alors, la queue de la pomme, je prends du liquide avec du très foncé pour le bas, ici. On voit vraiment le bas du coup de la pomme très foncé en avant de la tâche pâle. Alors, c'est une queue en plastique artificielle. Il y a des choses qui se passent, là. Je ne sais pas si c'est tout à représenter vraiment tel qu'on le voit. Et là, tout le reste est beaucoup plus pâle. Ça s'en vient sur le raisin, sur la feuille, pardon, en avant de la feuille de vigne. Ici, là. La voilà. C'est comme ça, à peu près, que je la vois. Sur la photo, il n'y a plus courbée. Là, j'ai fait plus un angle, mais ce n'est pas bien grave. Et le blanc de la brillance, ici. Voilà. Je pense que... Vous voyez ça, c'est des brillances comme ça, comme je l'ai dit aussi pour les autres objets. Quand tout est fini, les glacis, on revient à la fin et remettre encore du blanc dessus parce que c'est sûr, ça va être caché, ça va être recouvert par les couches de glacis. Bon, ben, ça, c'est fini. On pourrait faire le plateau. Là, ce ne sera pas vraiment long. Je vais commencer par la hanse du plateau. On est dedans, là. Tiens, j'ai le blanc, ici. On va aller chercher du blanc. On va placer les brillances, d'abord. Je vais bouger ma... Voilà. La photo. Et tout ça, ça sera à éviter après lorsqu'on va faire le fond. . annalise que j'ai pris Ben Jamais, On va leur leur ensuite. On va aller chercher la po проверrage. On va aller chercher. On va à venir. Sm ANAMÉ. Pour les 50 ans, 港 18OURNEÉS. On va aller chercher une place檻 du Àceralis. Une fois, prochaine. Merci. 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 Et de voir si elle est assez réaliste comme ça ou non. Ça m'apporte, disons, une certaine satisfaction et ça fait donc du plaisir. Il faut peindre avec plaisir. Donc, ça me fait plaisir de le faire. Ça veut dire que, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais si tu le fais, après tu l'enlèves, à quoi ça sert ? C'est pour le plaisir de le faire, ok ? Là, là, voilà. Voilà. Je ne l'enlèverai pas, mais je vais... On ne sait pas. Peut-être que le fond ici sera un petit peu plus pâle et que ça, ça va paraître. Voilà. Est-ce qu'on aura un fond flou, plus net par rapport à ça ? On ne sait pas. On verra après. Voilà. Là, je vais commencer par les pâles, les fonds sur. Là, je fais l'inverse. Ça ne dérange absolument pas. Les deux sont bons. Ce côté est plus facile pour moi, pour m'appuyer. Prendre appui sur la toile. Allée. Ciao. Merci. Il y avait un raisin quelque part ici. Voilà, lui aussi. Et là aussi. Vous voyez, ça augmente un peu l'effet trois dimensions, comme ça, de passer le raisin en avant. On va faire le bas du plateau. On va aller de gauche à droite, sinon je vais encore me salir en les mains. Donc là-bas, c'est quand même assez foncé. En fait, là-bas aussi, ça se confond avec le fond. On ne sait pas où est le... On va y aller comme ça, mais une fois que le fond sera fait, on ne verra plus la différence. On ne peut... On ne va pas... Alors ça c'est un plat d'argent, je l'ai dit, je l'avais acheté dans un marché au puce. Il n'est pas parfaitement droit, il a un petit peu souffert. Il a vécu, on le voit ici là, sur la photo on voit bien ici, comme il remonte un petit peu plus, il a été cabossé légèrement. Je pense que je vais en mettre partout, puis comme pour l'orange, je vais revenir en enlever un petit peu après. Ça doit être plus simple. Comme ça on s'assure d'avoir aussi le liquin partout. Vous voyez déjà, en utilisant une couche transparente, comme ça, de terre d'ombrûlée, les effets plus pâles, plus foncés de la couche précédente apparaissent. La couche précédente, je veux dire du fusain. Ok. Tiens. Allez. Alors là, exactement comment ça se termine là-bas ? Ça se finit mal. Donc ça finit beaucoup, beaucoup plus foncé. En vérité, ça finissait sous les attaches ici, un petit peu en dessous des attaches. Donc en fait, il faudrait retirer un petit peu ça ici, là. Voilà. Vous voyez, je fonce beaucoup tout ça. Voilà. Voilà. Toute cette partie-là. Merci. C'est étrange, hein ? J'ai l'impression qu'il baisse encore, là, c'est ça, il faut qu'il aille plus droit, plus droit, plus droit. Une des parties de ces ellipses-là est toujours difficile à faire. C'est comme si j'avais l'ellipse, c'est parce qu'ici, elle est beaucoup plus haute. Donc, j'ai nettoyé mon pinceau, je rééclaircie un petit peu ici. On va dézoomer pour mieux voir. Donc là, nous avons une ligne foncée. Je vais juste un petit peu estomper ici. La ligne pâle sera à refaire ici. Là, on est dans le foncée. Là, ça va. Très foncée par ici jusqu'ici. Et là, on est dans le foncée. Et là, on est dans le foncée. Nous avons une petite ligne pâle. J'en ai trop mis, je vais l'affiner. Voilà. Qui est doublée d'une ombre ici foncée. Et nous reprenons une pâle ici sur le bord. On est dans le fond. On est dans le fond. Il y a là le trait très pâle, on va mettre les fortes brillances. C'est bizarre, je ne suis pas capable d'aller droit. Donc je vais juste un petit peu nettoyer mes petits écarts de droiture. Voilà. Tantôt quand je zoomais, j'ai vu, ah ouais, c'est ça. Ok, ici c'est un petit point brillant, ce n'est pas toute une ligne. Et là on a un petit peu le reflet de la tâche. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Je pense qu'on va laisser comme ça. Après, on est pas mal, ben oui, ça ressemble plus là vraiment à ce qu'on a en vrai sous les yeux sur la photo. Y compris le fait, ah oui, il faut faire le pied aussi. Y compris le fait que le plateau est un peu tordu. Le pied, bon, le pied vraiment, il est très très foncé. Tout le côté gauche est dans le noir. Il arrête. Par rapport à la grappe de raisin, à la feuille de raisin ici, la feuille de vigne. Ça, c'est sa dernière brillance ici. Il est là, il arrête ici. On va juste essuyer un petit peu avec le doigt. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Merci. Voilà, on va y aller avec des tons un petit peu plus moyens ici, c'est un pied qui est relativement beaucoup travaillé. Merci. Petit détail. Merci. Il y a aussi des reflets ici, c'est pour ça qu'il y a des taches. Vous voyez, je fais les choses minces d'abord, on ne peut pas les faire aussi minces, donc elles sont trop larges, puis après je viens les affiner avec le foncé, avec les parties plus larges finalement. Je ne sais pas si mon dessin est exact là, ce n'est pas grave là, au niveau des ombres et lumières ici, des brillances là, c'est comme si je n'avais peut-être pas assez d'auteur pour tout faire ici là. Ici, il y a plus de blanc que de foncé derrière les feuilles de vigne et je doute que le blanc que je mette actuellement ici soit sec demain étant donné que je n'ai pas mis beaucoup de liquin pour que ce soit plus blanc. Alors, il vaut mieux arrêter là et éventuellement, si ça manque de blanc, le reprendre à la fin comme je dis, à la fin de tout, par-dessus tout. Donc, j'adoucis, j'étends pour que ça sèche mieux. Voilà. Demain, mais non, mais demain on ne travaillera pas à la nature morte, on va revenir seulement mardi dessus. Donc, ça aura le temps de sécher. Ok, demain on va faire le tableau à Linda. C'est un tableau abstrait qu'il faut qu'elle, c'est pour offrir à quelqu'un qui est malade. Elle avait commencé ça avant le confinement. Puis, on va le continuer demain. Voilà. Donc, on va arrêter là pour la nature morte pour aujourd'hui. On avance lentement, mais on avance. Voilà, tranquillement, vous voyez. On a des effets trois dimensions, c'est ça qui est important. Les ombles et lumières, ça donne les effets trois dimensions. Ça donne du réalisme dans cette teinte-là. Donc, il va nous rester à faire... On a le verre, la poire, la grappe de raisin ici, puis le fond avec le drapé en bas. Juste le fond et le drapé, jusqu'à cause du drapé, ça va être quand même aussi long que ce qu'on a fait aujourd'hui. On pourrait y aller comme ça. Par exemple, le mardi, le verre, parce qu'il est derrière, vous voyez. Le verre, ensuite ça, on fera la poire, la grappe de raisin, puis le fond. Normalement, on devrait faire le fond avant les éléments. Parce qu'en faisant le fond, je risque d'abîmer un raisin ou autre. Mais non, vous avez vu, ici, là, j'ai fait ça après avoir fait les fruits, alors qu'il est... Non, mais là, c'est devant. Non, attendez un petit peu. Non, je n'ai pas vraiment travaillé à l'envers, sinon que c'est le fond qu'il aurait fallu faire avant, normalement. Mais étant donné que vous avez vu, on travaille avec précision, on travaille avec finesse. Avec autant de précision, je vais travailler le fond ici, derrière, par exemple, ce qui va me permettre aussi de définir mieux, peut-être à ce moment-là, des contours de feuilles, de vignes et de raisins, vous voyez. Comme ici, en faisant le fond, je vais pouvoir mieux définir ces lignes fines ici. Ça ne m'inquiète pas de faire le fond après dans ce genre de tableau-là, voilà. Et puis après ça, quand le fond sera fini, on va pouvoir commencer les couches de glacis transparents colorés pour ajuster les couleurs, ajuster un peu les valeurs, peut-être, ce n'est pas le but, mais un petit peu, des fois, puis on finit avec les brillances. Que des heures de plaisir encore. Alors voilà, on se donne rendez-vous à demain pour une vidéo différente un petit peu, une autre réalisation, on va être dans l'abstrait. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup pour nous suivre, parce que c'est sûr que faire tout ça, ça prend quand même du temps, c'est relativement un petit peu de travail, mais vous êtes là, donc parce que vous êtes là, on le fait avec un immense plaisir. Et on espère que ça vous apporte des connaissances, bien sûr, en peinture, c'est certain, mais je reconnais que ce n'est pas un cours, ce n'est pas comme un cours où on vous donne tout plein de techniques. C'est long, on y va lentement, vous revoyez ce que j'ai fait dans le raisin, je le fais après les pommes et tout ça, là, c'est assez répétitif. Donc j'espère juste que ce soit divertissant, voilà. Si ça l'est, c'est quand même gagné et on vous aide à passer ces moments de confinement. Linda vous a dit bye bye tantôt, maintenant c'est à moi, je vous dis bye bye. Passez une belle soirée, une belle nuit, une belle matinée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve à demain. Bonne journée, bonne nuit, bye bye, bye bye, bye bye. Sous-titrage ST' 501